Les roses de leur parfum bénissent mon cœur et soignent quelque chose en moi. Ceux que j'aimerais vous faire parvenir, leurs douces effluves, pour qu'elles puissent mettre un peu de baume là où vous en avez besoin. Pendant le mois de mai, j'ai décidé d'observer à quel point les distractions appellent mon attention. Et me mettre constamment dans un état de tension. J'ai décidé de ne pas saisir tout de suite mon téléphone quand l'envie s'en fait ressentir. Et de m'interroger sur cette urgence que j'ai de constamment vouloir communiquer et partager. Je me souviens, adolescente, j'aimais que ma vie soit comme un petit jardin secret. Aujourd'hui, c'est comme s'il fallait que tout le monde soit au courant de toutes les joies et de toutes les peines. Finalement, quand j'ai envie de me divertir, je me rends compte que c'est presque compulsif. Plus qu'une habitude, je dirais que c'est un réflexe. Peut-être une fuite de ce que je ressens, ou du vide, justement, qui pourrait m'envahir dans l'instant. Et ces derniers jours, j'ai réappris à mettre de la respiration dans ces impulsions, pour encore plus ralentir. Pour mettre toujours un petit peu plus de conscience dans mes actes et dans mes pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je vais créer des petites étiquettes pour mettre sur mes boîtes de thé, afin de ne pas avoir besoin de toutes les sortir pour savoir duquel il s'agit. J'aime ce temps de l'année, où les ombres des arbres dansent sur le sol, et le soir sur le mur de la maison. J'essaie, au moins pour ce mois-ci, de mettre ma pleine attention dans ce que je fais, et d'être un peu plus monotache pour pallier à mon manque de concentration. Je voudrais m'en remettre au silence, et à la lenteur. Car je sais que cela calme mon esprit. J'aime faire tellement de choses, que je me suis beaucoup perdue à essayer de tout faire, et peut-être de le faire trop rapidement. Juste pour l'idée de l'avoir fait, plutôt que l'acte en lui-même. Sous-titrage ST' 501 Et vous, êtes-vous plutôt multitâche ou plutôt monotâche ? Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous lancer avec moi sur le chemin de la pleine attention et de la monotâche pour le mois de mai. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires. ... 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